... Vincent Rivoire, chargé de mission Pôle Expertise, métier, formation à la métallurgie rhodanienne, est venu sur notre plateau et j'en suis ravie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous allez nous apporter très clairement un éclairage aujourd'hui sur le secteur de la métallurgie et j'imagine largement qu'est-ce que tous les a priori qu'on peut avoir sur le secteur. C'est un métier qui évolue et qui est constitué de plusieurs activités. Vous allez bien sûr nous expliquer. Pour l'heure, en termes d'emplois, ça représente combien d'emplois sur la région et au niveau national peut-être ? Je vous reconnais bien là, Pascal. Vous voulez des chiffres ? Toujours. Alors, en France, c'est 1,3 million de salariés, la métallurgie. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on est à 230 000 salariés. Donc, vous voyez, on pèse 50% du monde industriel puisqu'on tourne à peu près à 480 000 salariés sur notre nouvelle région. Et spécifiquement sur le Rhône, on est à peu près à 2 000, un peu plus de 2 000 salariés. Vous voyez, c'est quand même considérable. Oui, ça représente une partie importante de la population sur la région. Je sais aussi que c'est un secteur qui recrute énormément et sur plusieurs années. Donc, de belles perspectives pour les jeunes qui sont en train de tourner tout au long de cette soirée dans les couloirs de la CCI. Voilà, c'est pour ça qu'on est là. C'est qu'on essaye de briser certains a priori. Je viens de me rendre compte que je me suis trompé sur un chiffre. Vous voyez, comme quoi les chiffres... Non, 2 000. Quand je parle de 2 000 sur le Rhône, c'est entreprise. Entreprise, mais en termes de salariés, c'est beaucoup plus, bien sûr. On est aux alentours de 50 000. 50 000. Alors justement, quelles sont... Les 2 000 entreprises, je ne suis pas sûr que tout le monde sache qu'on a 2 000 entreprises dans la métropole lyonnaise et dans le Nouveau-Rhône présentes là sans place. Ce qui est un chiffre impressionnant. Tout à fait. Alors justement, dans ces filières, quels sont les métiers qui recrutent ? Ce qui va vraiment intéresser pour le coup les jeunes et les familles qui nous écoutent. Alors, en termes de filière, on est sur la mécanique, la chaudronnerie, la maintenance, l'énergie éthique. Tous ces métiers, on va les retrouver dans des secteurs d'activité comme tout ce qui est transport, l'aéronautique, etc. Donc on est vraiment sur tous les secteurs industriels. Après, en matière de profil, on va de l'opérateur au technicien en allant jusqu'au métier d'ingénieur. On ne va pas oublier non plus aussi les fonctions support des entreprises. Parce qu'après tout, on fabrique des choses aussi pour les vendre. Et actuellement, on a aussi pas mal besoin de commerciaux, de technico-commerciaux, de chargés d'affaires, etc. Alors, quand les jeunes veulent avoir plus d'informations, leur famille, comment ils font ? Où ils vont ? Parce que ce qu'on sait que moi, et je me permets de vous couper, c'est que vos centres de formation sont des véritables entreprises. Là, on est en conditions réelles. Alors, ça va peut-être bien de le dire. Voilà. On a un institut des ressources industrielles qui se trouve à Lyon dans le 8e arrondissement. Évidemment, on fait de la formation initiale et de la formation continue. Ne l'oublions pas. Après, en matière d'information sur nos métiers et sur nos formations, évidemment, on participe aux Nuits de l'Orientation. On participe au Mondial des métiers qui va se dérouler là dans deux semaines. On organise énormément de JPO, Journées Portes Ouvertes, dans les lycées, dans notre centre de formation. Et on essaye aussi d'aller voir les collèges en direct, les lycées. On participe à des événements aussi des communes qui font des forums. Bientôt, on va en faire un sur la commune de Vénitieux, par exemple, où on vient présenter nos métiers, de briser certains a priori et parler formation. Alors moi, j'ai eu la grande chance de visiter un de vos centres de formation. Je vous propose de donner l'adresse parce que vraiment, c'est un lieu magique et qui montre le secteur différemment quand même. Voilà. Donc, c'est au 10 boulevard et de Montmichelet, Lyon 8e. Donc, c'est pas loin de la mairie du 8e et de la maison de la danse. Donc, c'est dans Lyon. Et là, ça s'appelle l'Institut des ressources industrielles. On fait de la formation en apprentissage du CAP jusqu'au niveau ingénieur. Alors, avant de vous laisser repartir, le conseil que vous donneriez aux jeunes dans le cadre de leur orientation ? C'est un moment délicat qui n'est pas facile. C'est pas facile. C'est souvent un peu stressant. Moi, je leur dirais... C'est un peu classique, mais je reste dans les classiques. Je leur demanderais d'être surtout assez curieux et surtout venir nous poser des questions. On va leur répondre de façon très concrète. Et c'est aussi l'occasion. Là, on l'a testé encore tous cet après-midi. Les jeunes, en fait, il faut leur laisser la parole. Ils viennent nous poser des questions. Ils ont cette curiosité. Je crois qu'il faut l'encourager, ça.